Le Seigneur nous annonce que la charité envers le prochain vient de sa charité, c'est-à-dire de cette connaissance que l'âme a d'elle et de sa bonté en elle. Elle voit un amour ineffable envers elle, et du même amour dont elle se voit aimée, elle aime toute créature raisonnable. C'est pour cela que l'âme, aussitôt qu'elle connaît Jésus, aime le prochain, et elle aime avec ardeur ce qu'elle voit, ce que le Seigneur aime le plus. Nous devons aimer du même amour pur dont il nous aime. On ne peut le faire à son égard parce qu'il nous a aimés sans être aimés et sans aucun intérêt. Car il nous a aimés avant même notre existence. L'amour l'a porté à nous créer à son image et à sa ressemblance. Et nous, pauvres créatures humaines, nous ne pouvons lui rendre cet amour gratuit. Mais nous devons le rendre aux créatures raisonnables. Nous devons les aimer sans en être aimés et sans songer à aucun intérêt spirituel ou temporel. Nous devons les aimer uniquement pour l'honneur et la gloire du très saint nom, Jésus, qui nous a été révélé, parce qu'il les aime. Et ainsi, nous accomplirons le commandement de la loi d'amour, qui est de l'aimer par-dessus toute chose et d'aimer le prochain, comme nous-mêmes. Merci. 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 Merci.